Appliquez un adhésif à base d'eau sur la surface verticale des murs et un scellant insonorisant le long de la partie supérieure et de la partie inférieure des murs et autour des fenêtres. Installez l'isolant rigide de polystyrène extrudé Formular Code Board de Owens Corning Canada sur la fondation en béton. Scellez tous les joints avec le ruban à joint joint sealer de Owens Corning. Installez l'isolant Formular Code Board par-dessus la couche compacte de pierre concassée et scellez tous les joints, y compris le joint de 90 degrés, au point de rencontre du mur et du plancher. Installez un pare-vapeur en polyéthylène facultatif et coulez la dalle de béton. Installez l'isolant rose Fiberglass EcoTouch en nat entre les solives de plancher le long de la solive de rive. Construisez un mur à ossature de bois de 2 par 6 et installez-le à la verticale devant les panneaux d'isolant rigide. Remplissez l'espace entre les poteaux avec l'isolant rose Fiberglass EcoTouch en nat. Installez un pare-vapeur en polyéthylène sur le côté chaud en hiver de l'assemblage, y compris le long de la solive de rive. Installez des plaques de plâtre pour la finition intérieure. L'isolant en laine minérale Thermafiber UltraBat peut servir de solution de rechange à l'isolant Fiberglass en nat. Installez l'isolant UltraBat entre les solives de plancher le long de la solive de rive. Construisez un mur à ossature de bois de 2 par 6 et installez-le à la verticale devant les panneaux d'isolant rigide. Remplissez l'espace entre les poteaux avec l'isolant en laine minérale Thermafiber UltraBat. Installez un pare-vapeur en polyéthylène sur le côté chaud en hiver de l'assemblage, y compris le long de la solive de rive. L'installation de plaques de plâtre pour la finition intérieure est facultative avec l'isolant en laine minérale. Om allegasaki de la finition intérieure fixe. $100,200, de la finition intérieure est un